Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuances. Je me présente, Marie-Lou, votre animatrice. Comme toujours, dans le fond, c'est pas nouveau, ma présence n'est pas nouvelle. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes. Alors, la personne en face de moi, Marie-La Rochelle. Allô! Ma belle amie du secondaire. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, 16 ans. Ça fait très longtemps. Et à côté de toi, on a une de tes collègues, Alexandra, que moi je ne connais pas. Oui, c'est ça. C'est Marie-La Rochelle, entre les deux. Oui, c'est ça. Tu es le lien. Bien, les filles, j'aimerais ça que vous vous présentiez, en fait, de me dire de où vous, vous vous connaissez. Nous parler un peu de ce qui vous unit, tout simplement. Puis c'est ça, avoir une petite idée de, bien c'est ça, de votre quotidien. Autant dans le travail que, mon Dieu, si vous voulez jaser d'autres affaires, allez-y, ne gênez-vous pas. Bon, bien, on parle plus de la lettre. Oui, c'est ça. C'est ça, Marion. Notre histoire, vas-y, j'ai le goût de l'entendre de ton point de vue. Notre histoire. Ah, bien, en fait, c'est ça, on est collègues. Mais avant d'être collègues, Alex était ma coach. Ah, je ne savais pas. Oui, au mouvement Happy Fitness. Fait que j'avais comme te passer la poc, là, parce que je ne peux pas l'expliquer. Mais en gros, moi, je m'entraînais avec une petite entreprise qui offre des cours de groupe dans des parcs pour les femmes. Puis je m'entraînais au parc Jarry, il me semble, à Jarry. Ça fait cinq ans, peut-être. Ça fait quand même longtemps. Puis c'était Alex, ma coach. Moi, je te répète-tu, là. Je veux travailler avec elle-même. Je te répète sur Marie aussi, bien entendu. Je n'avais pas le droit d'avoir des chuchus, mais… Fait que c'est ça. Puis là, pour rapper mon histoire après, dans le fond, bien là, j'avais un emploi à ce moment-là. Mon truc, Alex, tu avais un autre emploi, mais là, maintenant, tu as changé après pour Bois de Pâques, qu'on va expliquer ce qu'on fait. Oui. J'étais comme, hey, c'est donc bien cool. Qu'est-ce qu'ils font chez Bois de Pâques? C'est comme… Puis moi, j'aime bien attendre les signes de la vie. Je me disais, bon, je ne suis pas à la recherche d'un emploi, mais mettons qu'un jour. Puis, tu as mis une story sur Instagram que vous cherchiez. Oui, on cherchait quelqu'un. Puis, on n'avait pas… Tu sais, c'est quand même des profils atypiques chez Bois de Pâques, la plupart du temps. Ce n'est pas un parcours nécessairement… Tu sais, on va vous parler de ce qu'on fait, mais pas nécessairement développement durable puis tout le monde qui sait tout. Puis Marie, je l'avais comme cliente, certes, mais tu sais, vite, c'est très horizontal chez Happy Fitness. Fait que c'était comme… On avait des bonnes discussions ensemble. Puis là, quand elle m'a comme textée sur Instagram, j'étais comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je veux tellement, mais je ne voulais pas avoir l'air d'être trop… Trop intense. Bien, 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 bien travailler. Mais j'étais comme, non, 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 pas besoin de ci, pas besoin de ça. Dans le fond, on cherche un Caméléon. Là, je décris exactement sa personnalité. C'est drôle. Pour qu'elle postule et elle postule là. Oui, puis en plus, j'hésite. Tu sais, je n'étais pas à la recherche, mais j'étais comme, ah. Puis c'était jusqu'à minuit, une telle soirée. Je pense que j'ai envoyé un beau portfolio. Je m'étais donnée à 11h55 le soir. Puis finalement, donc, on est devenus collègues. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, moi, j'ai été engagée en remplacement de congé de maternité d'Alex. De moi. Ça a pris une bonne année avant qu'on travaille ensemble. OK, je comprends. C'est cet Alex-là. Puisque je parle tout le temps, là. Non, mais dans le sens que je me souviens, quand tu parlais, c'est ça, quand tu as commencé à travailler, là, c'est vrai, tu nous avais parlé de la fille que tu remplaçais, entre guillemets, là. OK, je comprends. Ça fait que ça a été long, finalement, avant qu'on travaille ensemble. Bien oui, je comprends. Moi, j'étais comme celle qui, avec mon équipe, on l'a engagée. Puis je vendais Marie, que je connaissais, dans le fond, pas vraiment professionnellement. Je faisais des squats, là, avec toi. Puis là, elle est arrivée, puis il a fallu que je parte comme deux semaines après ton onboarding. Ça fait que c'était bien correct. Mais j'avais hâte de retourner à travailler avec elle. Puis là, ça fait quand même un an que je suis revenue de mon congé de maternité, puis qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, chez Boîte PAC. Boîte PAC qui, bon, tout le monde nous demande d'où ça vient, Boîte PAC. À la base, c'était censé d'être juste PAC ou même PAC-PAC. Thomas compterait mieux l'histoire que moi, mais l'Office de langue française, on devait avoir un nom quand même français. Donc, il a mis Boîte devant en se disant, bien, je vais mettre juste Boîte, mais on ne va pas nécessairement l'utiliser. Mais après ça, Gmail veut une adresse qui ne marche pas, PAC.com. Ça fait qu'il rajoute le Boîte même sur l'adresse courriel. Puis là, tout le monde se met à appeler ça Boîte PAC. Puis là, Thomas, il est comme, non, non, c'est PAC. Mais finalement, c'est Boîte PAC, parce que ça sonne bien, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on défie le statu quo dans le milieu plus organisationnel, les entreprises, principalement les entreprises à profit pour les amener à avoir un meilleur impact sur les humains et sur la planète. Voilà. Donc, on a deux services. On ne va pas s'étendre, mais B Corp, la certification de B Corp, et le service de la semaine de quatre jours, qui est un de nos services chouchous aussi. En fait, on en a deux, fait que les deux sont deux jours. Passer la semaine de quatre jours dans les entreprises qui pensent que ça ne peut pas exister, mais que oui, détrompez-vous. Ah, c'est cool. Fait que là, on enregistre un vendredi, mais quand on est en congé là-dessus. C'est ça. Bien, nous, ici, la petite bière. Oui, c'est ça. Ceux qui nous écoutent à l'audio, on a chacune une bière. On a dit, tout est d'une couleur. On est vraiment âgés. Oui. Bien oui, c'est vendredi après-midi. Pourquoi pas? Ah, c'est vraiment cool. C'est full intéressant. Bien, s'il y en a, en tout cas, que ça intéresse, que ce soit comme, mettons, qu'eux sont des genres de patrons qui pourraient peut-être, tu sais, amener la notion de la semaine de quatre jours ou que vous faites comme, ah, ça pourrait être cool. Je pourrais envoyer le lien de Bois de Pâques à mon boss ou à ma boss, mais n'hésitez pas. Pour vrai, je vais mettre le lien, en tout cas, de la compagnie. Oui, puis nous écrire. On est sur LinkedIn. Bien oui. Tu sais, on est… Il faut l'approchable. Il faut l'approchable. On accepte les appels pour discuter de n'importe quoi. Ah, c'est cool. Mais c'est tellement le futur aussi. On va se le dire, là. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus en plus concret, de plus en plus fréquent, en tout cas, dans les compagnies. Puis j'ai l'impression qu'avec les générations, notre génération, mettons, et les futurs, j'ai vraiment l'impression que la notion de la semaine de quatre jours, c'est ça. C'est quelque chose qui va être là pour rester, ou en tout cas, de plus en plus, assurément. Oui, mais tu sais, les habitudes, la science, le monde de plus en plus, là. Tu sais, que ce soit pour Bigor, pour quatre jours, comme les gens ont envie de reprendre un peu leur vie, leur épanouissement à la vie. Oui, l'épanouissement au niveau de la carrière, mais la vie, c'est une autre sphère qu'on a envie de… Puis tu sais, la plupart des jeunes ont vu leurs parents peut-être se taper un burn-out, il est très tard. Moi, je n'ai pas vu beaucoup mon père parce qu'il travaillait donc bien. Donc là, on a envie d'être la génération qui est présente pour nos enfants. Oui. Donc, c'est fort intéressant. On adore notre job, là. Oui. Hé, mais ça tombe bien parce que là, ça tombe bien. Je dis ça comme si c'était pas prévu. Turum-chiquel à Don, hein? Vous êtes deux collègues. Et là, vous avez parlé de votre travail. Alors, aujourd'hui, la thématique sera le travail. Au début, je n'étais pas certaine si j'allais trouver des publications qui comme regroupaient des, c'est ça, là, des genres d'événements, des trucs qui se passaient sur un lieu de travail. Et finalement, j'ai été choquée de voir à quel point il y en avait énormément. Puis en même temps, je me dis, c'est vrai que ça fait du sens parce que tu as besoin, en fait, d'un regard objectif des fois, tu sais, justement d'en parler, je ne sais pas, à ton chum, ta blonde ou à des amis. Tu sais, on a quand même, tu sais, des amis qui sont capables de faire l'avocat du diable, mais tu sais, on le sait, là, dans le sens qu'on peut être bonne pour ça, mais en même temps, des fois, tu as vraiment envie d'un regard extérieur. Fait que finalement, il y en a plein des publications sur Reddit de travail. Fait que c'est ça. Bien, on va se lancer avec une première. J'ai hâte. Oui, c'est ça. Comme tu nous en verras les autres, on va pouvoir jouer à l'interne chez Bordet. Oui, mais... Ah, ça sera un jeu. J'ai un jeu de société nuance, ça serait le fun. Oh! Je prends des notes. OK. Bien, toutes les publications, en fait, sont du subreddit M.I.D. Assault, qui est un des subreddits, comme je disais tantôt, avant qu'on enregistre, très populaire, dans lequel je trouve vraiment plein de contenu. Alors, OK. On va commencer avec une première publication qui a pour titre « Est-ce que j'ai eu tort de laisser des sextos qui m'étaient destinés accessibles aux yeux de ma collègue? » Je suis enseignante, j'ai 35 ans. J'enseigne dans une école alternative où il y a deux enseignants par classe. Ma collègue, avec qui je co-enseigne, est très directe, très in-your-face. Elle ne comprend pas toujours les limites à respecter. Elle regarde toujours par-dessus mon épaule, elle prend mon ordinateur pour voir ce que j'étais en train de taper. Elle dit des trucs comme « Ouh, c'est qui ça? » quand mon téléphone se met à sonner. Bref, ce genre de choses. J'ai tenté de lui expliquer gentiment que je n'aimais pas qu'elle touche à mes affaires comme ça, mais elle me répond toujours des trucs comme « Ben, moi, en tout cas, je suis un livre ouvert, c'est vraiment pas grave, tu sais. » Quand j'essaie de lui faire comprendre d'une façon un peu plus directe, elle va presque pleurer ou devenir super anxieuse en m'accusant d'être méchante et ou d'être fâchée contre elle. Je suis actuellement dans une relation à distance. Mon chum et moi, on s'envoie souvent des sextos pour garder la flamme et avoir un peu de fun. On n'est pas dans le même fuseau horaire, donc parfois, quand je lui écris le soir, je n'ai pas de réponse de sa part avant le lendemain matin. Ce matin, donc, j'ai remarqué qu'il m'envoyait des messages textes suite à des photos coquines que je lui avais envoyées la veille. Et là, j'ai clarifié dès maintenant qu'il n'y avait pas d'enfants dans la classe à ce moment-là et même s'il avait été présent, ils sont trop petits pour voir l'écran de mon téléphone sur mon bureau. On parle d'un standing desk. Et ils ne savent même pas lire. J'ai donc décidé de laisser mon téléphone là, à côté de mon ordi, et je suis partie me chercher un café en sachant très bien que ma collègue serait peut-être tentée de regarder l'écran de mon cell. Quand je suis revenue en classe, elle m'a dit avec un ton de voix très sérieux que je devais faire attention à ce que je faisais au travail parce qu'elle avait lu les messages dégueulasses et inappropriés. Je lui ai dit qu'à moins de vouloir les lire, elle ne les aurait pas lus normalement. Elle disait que ce n'était pas ça le point, qu'elle se sentait harcelée sexuellement, mais qu'elle n'irait pas faire de plaintes aux ressources humaines parce que les enfants auraient bien de la difficulté à s'adapter s'ils devaient y avoir une nouvelle prof à ma place. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Am I the asshole? Mon Dieu! J'en ai une question dans le dos. Oui, c'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça que j'aurais fait comme move, de laisser mon téléphone avant d'avoir une conversation assez directe pour dire, sérieux, arrête de regarder, arrête. Est-ce que son téléphone était fermé? Moi, je pense qu'il était ouvert et qu'elle l'a vraiment laissé comme... C'est ça que j'en déduis selon la lecture aussi. Je pense qu'elle a déjà eu une conversation avec elle, mais que ça ne donne rien. Oui. Fait que là... Oui, elle dit qu'elle venait sensible. C'est ça. Fait qu'elle, elle s'est dit... I guess qu'elle voulait comme la rendre mal à l'aise. Je ne sais pas trop. Oui, je pense que c'était un peu de provocation. Oui, oui. C'est ouvert comme sur le coin du bureau. Oui, oui. Elle savait, là, que sa collègue allait lire ça. Mais en même temps... Là, c'est ça, c'est de se demander... Je suis d'accord. Moi aussi, on dirait que j'ai comme un malaise avec sa stratégie, mais en même temps... Oui, first of all, la première chose s'arrêter d'avoir une discussion pour engager le fait qu'elle était peut-être un peu trop curieuse, un peu trop dans ses baskets. Ceci dit, là, bon, la question, c'est plus am I the asshole à propos de cette situation-là? Ça précisément, oui. Moi, je dis... Moi, je dis que non. Elle n'est pas the asshole. Je pense. C'est juste que comme... On dirait que je fermais mes yeux, j'imaginais la situation, j'imaginais l'autre fille puis elle me gossait un peu. Puis j'étais comme... Hey, honnêtement, quand tu fais du reverse psychology, quand elle lui, à la base, demandait « Peux-tu arrêter? » Puis l'autre, elle disait « Bien, voyons donc, moi, je t'ai un livre ouvert. » Bien oui. Essayez de la faire sentir comme si c'est une... Bien, que c'est elle la mauvaise personne de ne pas vouloir. Oui, oui. Mais chacun aux limites aussi. Bien oui. C'est comme « D'accord, t'as un livre ouvert, mais pas moi. » Surtout pas pour ça, je veux dire. Mais respecte que moi, mettons, je veux avoir certaines limites. Puis comme... C'est ça. Moi aussi, on dirait que j'avais un malaise avec sa stratégie, mais en même temps, je pense qu'elle est comme pas désespérée, mais genre « Hey, pour vrai, tu veux à ce point-là savoir ce qui se passe dans ma vie? » Bien parfait. Tu peux regarder, mettons, les sextos de mon chum. C'est ça. Bien en même temps, c'est parce que... Mettons, je me mets à la place de la personne qui, mettons, entre, voit le téléphone. Je sais même pas... Je pense pas que j'aurais le réflexe de regarder, même si l'écran est ouvert. Puis mettons que je suis curieuse ou que je ponne de quoi à côté. Si je vois que c'est des sextos, « Hey, moi, j'ai le réflexe de juste, OK! » Genre, comme si de rien n'était... Oui, puis je l'accuse pas, tu sais, dans le sens où je comprends qu'elle est sur son lieu de travail, mais là, elle l'a mentionné aussi, qu'il n'y avait pas d'enfants. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est quand même important. Oui, parce que c'est ça. Il y a une différence entre si ça se passait chez Bois de Pax, cette situation-là, puis dans une école. C'est ça qui m'a un petit peu donné froid dans le dos, je pense. Ceci dit, elle a précisé qu'il n'y avait pas d'enfants. Si on la croit à 100 %, bon, il n'y avait pas d'enfants encore. Mais moi, mon réflexe, si j'étais l'autre fille qui a lu, je me sentirais vraiment mal d'avoir l'ouvert. Je ne sais pas c'était comment, mais est-ce qu'il y avait comme la photo en plus petit, puis elle a cliqué. Puis aussi qu'elle revient, mais ça, on la mentionne qu'elle se sent harcelée sexuellement. Oui, elle se sent harcelée sexuellement. Tu as pris son téléphone, là. Puis elle a dit, tu sais, mais regarde, je n'irai pas aux ressources humaines parce qu'elle sous-entend qu'elle pourrait aller aux ressources humaines, faire en sorte qu'elle perde sa job ou en tout cas, tu sais, bon, qu'elle n'enseigne plus dans cette classe-là, mais que moi, je ne le ferai pas parce que, tu sais, les enfants, ils trouveraient ça d'une nouvelle prof. Mais c'est un peu de la manipulation. C'est de la manipulation. Oui, tellement. Ce que ça fasse, c'est que ça lui donne juste plus le goût de fouiller dans ses enfants. Oui, mais en même temps, comme, pas get a life, mais genre, tu sais, si tu veux à ce point-là vivre à travers la vie des autres, il manque de quoi dans ta vie? Mais faites-vous un petit meeting. Faites-vous, tu sais, nous, le meeting, le lundi matin, on se raconte notre fin de semaine. Là, faites ça. Tu sais, racontez-vous comme qu'est-ce qui se passe dans vos vies, puis après, fouillez pas dans les téléphones. Oui, mais là, mettons, elle, elle nous demande un email d'y à ça. Là, on lui répond non. Est-ce qu'on devrait lui dire par contre, il y a nécessairement une discussion à y avoir? Oui, bien oui. Bien, pas un cœur ouvert, mais ce qu'on sent, c'est que l'autre, elle n'est pas très réceptive. Par contre, elle va tout le temps être. Mais je trouverais ça intéressant d'aller fuir dans la psychologie de cette autre personne-là. Fait que la réponse, c'est pas de dire comme, bien, voyons donc, c'est moi qui pourrais aller voir les ressources humaines parce que toi, tu fouilles dans mes affaires, mais si tu réponds, tu sais que l'autre pourrait potentiellement... Oui. Ça peut escalader. En fait, c'est foule. Foule. C'est comme de creuser, mais qu'est-ce qu'elle... C'est pas clair, on n'a pas leur nom. Celle qui a fouillé. C'est quoi son besoin? Tu sais comme, qu'est-ce qu'elle a besoin ici de la proximité avec sa collègue? Je sais pas. On dirait que ça vire aussi pas tant. Là, ça vire que ce qu'elle a trouvé dans son téléphone, ça revire contre elle puis elle est un peu manipulatrice. Je sais pas, on dirait ce qu'elle a besoin. Peut-être que c'était comme la petite goutte de trou puis qu'elle va peut-être être moins curieuse. C'est-à-dire qu'on se disait, ah, peut-être qu'elle va vouloir plus. Mais là, mettons qu'elle... Puis tu sais, elle dit que les messages sont dégueulasses et inappropriés. Premièrement, je pense qu'elle catche pas c'est quoi le principe de message. On dirait qu'elle a lui seule en faisant comme, ah, mais tu sais, oui, ok, peut-être que pour toi, genre, il est 7h15 puis genre, t'as ton café puis t'as les enfants qui arrivent. Mais tu sais, c'est ça, elle a dit dans le contexte comme, oui, bien, c'est parce qu'il y a une affaire de décalage horaire. Fait que tu sais, lui, quand il a répondu ça, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, je trouve tellement genre, c'est pas pour toi puis comme les gens font bien ce qu'ils veulent avec ça, tu sais. Vraiment. Puis c'est la limite de la vie privée que même si le téléphone était, j'avoue que j'ai posé la question, mais ça change rien. Le téléphone était débloqué. On serait que je vais remettre le nombre, mais pas le nombre de fois, mais si je vois ton téléphone ouvert, jamais. Je vais pas regarder. Jamais je vais regarder. Des fois, c'est quand même une notification qui pop, des fois, j'ai, ouh, mon regard est bon, mais après, je regarde pas ça. Fait que c'est là aussi de comme, t'es allée sur le téléphone. Elle a pas mis des photos sur le fond d'écran, là? Ben non. Oh my God, tu m'as imaginé. C'est un niveau RH. Là, je comprends. Mettons, là, je comprends. C'est genre, c'est nous, du partout. Non, non, tu sais, mais c'est ça. J'ai comme l'impression qu'elle était un peu désespérée puis qu'elle était genre, ben pour vrai, m'allée, là. C'est juste que, on parlait des ressources humaines, j'ai l'impression qu'elle s'est pas aidée là-dessus. Dans le sens où là, mettons qu'elle va voir les ressources humaines, en fait, je sais pas si tu peux te plaindre, entre guillemets, d'un ou d'une collègue qui s'y met trop dans ta vie privée. Est-ce que les ressources humaines peuvent faire quelque chose? Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Tu sais, mettons, là, que t'en as parlé, là, puis que ça change rien. Tu sais, comme là, j'imagine que ça serait d'en parler à la directrice d'école ou au directeur d'école, mais je me demande, tu sais, y a-tu vraiment quelque chose qu'elle peut faire, finalement, concrètement, auprès de l'employeur? Mais c'est ça, la fête, c'est qu'au final, est-ce que cette relation, ce binôme-là qui a été mis dans une classe qui fonctionne en binôme, là, ce que j'ai compris dans une école alternative, peut-être que ça devrait pas être, ils devraient pas être mixés ensemble, parce que ça semble pas être super épanouissant pour l'une ou pour l'autre, juste que je comprends de la situation, mais je trouve ça tellement, ce qui rend la chose plus complexe, c'est le fait que c'est ça dans une école, je trouve. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça amène une couche, parce que je veux pas donner raison à la fouineuse. Non, non, non. La fouineuse. Mais si j'étais la fouineuse qui avait pas fouiné avant, mais comme cette journée-là que je regarde, j'aurais quand même vu une petite « Hi, comment ça, c'est un sexto? » On a la classe qui rentre dans cinq minutes. Oui, je suis d'accord. What the fuck un peu, mais en même temps, nous, on a le contexte. Oui, c'est ça. De son chum qui est ailleurs et tout. Puis encore une fois, c'est la vie privée, c'est autre chose, mais il y a le truc qui m'accroche et le fait que ce soit dans une école. Mais tu vois, dans les commentaires, parce que là, il faut savoir, c'est ça, comme je disais tantôt, les gens peuvent voter. Asshole, not the asshole, mais il y a aussi « Everyone sucks here ». C'est-à-dire, tout le monde est de la marde, genre pour vrai. Et ça a été voté « Everyone sucks here ». Fait qu'il y a comme, les gens en commentaire, c'est ça, comme semblait dire que finalement, tout le monde avait de quoi se reprocher. Puis le commentaire le plus populaire, c'était « Elle aurait pas dû regarder tes messages, mais c'est pas correct de s'exciter sur ses heures de travail ». Et là, la personne qui a écrit la publication, la fille est allée commenter. En fait, elle clarifie qu'elle répond jamais aux messages quand elle est à l'école. Elle répond pas aux messages. C'est vraiment que là, elle les reçoit finalement, ces messages-là. Elle a subi le retour. C'est ça, c'est ça. Le retour. Je comprends. Mais elle répond pas. Non, c'est ça, elle a pas de discussion. Fait que tu sais, elle l'a clarifié parce qu'elle était comme, non, tu sais, comme là, je recevais un message, mais puis c'est ça, elle disait, même quand j'enseigne, je réponds pas aux messages, j'alimente pas ce genre de conversation-là. Elle dit, tu sais, c'est ça, elle mentionnait, elle était comme, moi, j'attends de revenir chez nous. Puis là, tu fais, OK. Mais c'est vrai que c'est tricky. Puis en même temps, je me dis, les profs ont le droit à leur vie. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que tout est mélangé. Mais il n'y aurait aucun élève qui aurait pris, tu sais, qui aurait pris le téléphone. Parce que l'élève aurait été dans le trouble, on se le dit. Mais oui, si un élève prend possession du téléphone de sa professeure, ça ne se voit pas. Donc, surtout dans une école alternative, il me semble que les enfants sont vraiment peace and love. C'est ça. je ne cherche pas le trouble. Mais en plus, c'est un standing desk. Ça veut dire que, tu sais, c'est un standing desk. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Je veux dire, les enfants ne peuvent même pas atteindre le bureau parce qu'il est comme super haut. Puis elle dit que même s'ils ne peuvent pas lire, ils ne savent pas lire. Moi, j'imagine que c'est comme l'équivalent de maternelle ou genre première année. Tu sais, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait moi non plus. Mais moi non plus, je ne pense pas que dans le sens, c'est une façon comme une autre de faire passer un message. mais là, est-ce que ça a vraiment, tu sais, ça va-tu vraiment aider à la situation entre elles? Je ne sais pas. On veut nuire un petit peu les choses. C'est ça. Mais tu as raison, je pense que c'est comme peut-être attendre la fin de l'année. Oui, c'est la demande. Discutons avec la direction. Puis ce n'est pas de mettre personne dans le trou, mais c'est comme, OK, peut-être que pour l'année prochaine, on pourrait être avec une personne différente et tester un autre binôme. Oui. Bien, c'est que je trouve juste que la réaction de la fouineuse est un peu... Ça fait rire à chaque fois. C'est comme on l'a renommée. Oui, c'est ça, mais je l'imagine. Une petite fouine. Mais on dirait qu'elle est un petit peu... C'est trop gros comme réaction de dire c'est dégueulasse. Bien oui, inappropriée. J'ai senti que j'étais... Harcelée sexuellement. Ça non plus. Je dirais que je serais insultée à être autre chose. c'est comme si cette personne-là perd vraiment beaucoup de crédibilité à mes yeux. Puis là, je serais comme, hey, on dirait que je n'ai plus envie d'enseigner avec toi. Oui, ça serait ça, j'imagine chez les élèves. Tu sais, comme des professeurs qui manquent de chimie. Oui, évidemment. Mais oui, c'est drôle, mais moi, je me souviens, au primeur, il y avait des profs, je ne sais pas si c'est en 5e ou 6e année, mais les élèves, on sentait qu'il y avait comme certains profs entre eux qui s'aimaient. Oui, genre, puis ce n'était pas une affaire de genre les parents nous l'ont dit non plus, mais je me souvenais qu'on le sentait que comme, ah oui, tel prof n'a pas l'air de... quand tu arrives au secondaire, c'est différent, mais je me souviens, même au primaire, je me souviens, je ressentais ça. C'est vrai que ça doit être poche parce qu'en plus, ils co-enseignent. Oh là là. C'était ça, la première. On a brisé la glace. Écoute, on est prêtes pour les autres. On va continuer. Maintenant, on sait qu'il y a trois types de réponses. c'est ça. You're the asshole, you're not the asshole, puis everyone sucks. C'est ça, exactement. OK. Fait que, on continue avec la deuxième. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné. Ça avait été publié il y a quatre mois. C'est quand même assez récent. OK. La prochaine, donc la deuxième, ça, ça date d'il y a presque un an. OK. Donc, un petit peu plus vieux. Le titre va comme suit. Est-ce que j'ai eu tort de remettre en question le sexisme que ma blonde vit au travail? Ma blonde et moi travaillons tous les deux en technologie depuis cinq ans. J'ai une maîtrise en mathématiques et informatique et ma blonde a une maîtrise en ingénierie électrique et électronique. Récemment, j'ai été promue à mon travail, ce qui fait en sorte que je suis dorénavant considérée comme un employé senior. Ma blonde, elle, a seulement été promue une fois par le passé et elle est toujours ingénieure junior. Elle se plaint souvent que c'est injuste à son travail, qu'elle ne se fait jamais offrir d'opportunités de gravir les échelons. Elle serait supposément exclue de certaines réunions, alors qu'elle dit aussi qu'on lui demande de prendre des notes durant d'autres réunions et on ne la consulte pas pour certaines décisions. Jusqu'à maintenant, elle a travaillé pour trois compagnies. Elle juge ses collègues pour des trucs qui concernent leur vie personnelle, comme quand ils parlent de leur femme ou de leur blonde, par exemple. Elle et une autre femme se sont plaintes d'un autre collègue qui était bête avec elle durant les réunions et les ressources humaines, gérées par une femme, n'ont pas conclu qu'il y avait de matière à porter plainte. Récemment, elle a eu une évaluation de rendement et elle n'a pas eu de promotion. On lui a dit d'accepter plus de défis. Elle a expliqué qu'elle acceptait souvent de nouveaux défis professionnels, mais qu'à chaque fois, on lui demandait de déléguer à d'autres personnes et que par la suite, elle est exclue des projets en question. Je pense qu'il existe bel et bien du sexisme dans ce milieu, mais je crois qu'elle ne peut pas tout blâmer non plus sur le sexisme. Elle doit comprendre qu'elle peut s'améliorer en tant qu'employée. Je lui ai dit de suivre les recommandations et les conseils de son boss, mais elle s'est fâchée et m'a traité de trou de cul. Je comprends sa déception, mais je ne pense pas qu'elle peut s'attendre à ce que je sois tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit. C'est touché. C'est touché. Parce que si on suit les études qui sont faites par rapport aux hommes et aux femmes en termes de poste, de direction, c'est fou comment il y a beaucoup plus d'hommes. que les femmes sont vite prises moins au sérieux. Aussi, les hommes parlent beaucoup plus. Quand on parle de tour de parole, les hommes parlent plus et ils parlent plus longtemps et plus fort. Donc, les femmes, on parle, on écoute plus, on parle moins. Ils négocient mieux. Ils négocient mieux. C'est ça. C'est ça, je comprends. Oui, oui, oui. C'est ça. On a des généralisés, mais il y a des études qui démontrent, mais qui vont plus, s'ils ressentent qu'ils méritent plus de salaire, ils n'oseront pas, ils vont aller cogner à la porte du patron alors que nous, nous, les femmes, c'est plus comme, je vais attendre mon évaluation. On y repense, puis on met en question, puis on se demande si vraiment on le mérite. Oui, mais on attend d'avoir 120 % des compétences avant de postuler à un poste qui demande certaines compétences. Les hommes attendent d'avoir 50 à 60 % des compétences. Ah! Ah! C'est intéressant. Si on est, on voit cette scène-là vraiment, je ne sais pas comment dire, plus avec le côté justement scientifique puis qu'on ne dit pas qu'il y a des émotions dans la situation, je serais portée à dire que l'homme est la sauve. bien oui, le Trump. Après, là, quand il arrive dans le point où il dit ça fait trois jobs, tout ça, il y a peut-être une notion qui est rendue aigrie de certaines situations. comme PTSD d'emploi, c'est un peu comme en relation. Quand tu as une mauvaise relation, après ça a l'impact à la prochaine, mais il y a ça aussi. Ça en prend moins. En fait, il y a moins de trucs que tu es prête à tolérer. Rapidement, tu fais comme... Quand tu commences à le remarquer, tu fais juste remarquer ça. Mais on dirait... Ça fait combien de temps qu'il y a cet emploi-là? Ça ne le mentionne pas. OK, ça ne le mentionne pas. Par contre, ça fait cinq ans qu'ils travaillent toutes les deux. Puis là, admettons, c'est sa troisième job en cinq ans. Fait que, tu sais, pour savoir en fait aussi que la notion d'ingénieur junior, c'est une question de temps. Fait que c'est sûr que si... En tout cas, il me semble, il me semble que j'ai demandé à mon chumière ou à mon chumière. C'est ça qu'il m'expliquait. Oui, c'est ça. Mais il m'expliquait qu'il faut que tu atteignes comme un certain nombre d'années de travail à X compagnie, à la même compagnie. Je suis pas mal certaine, oui. C'est ça qui donne le... Je sais pas comment le dire, peut-être pas la crédibilité, mais c'est ça qui te permet finalement d'accéder au poste d'ingénieur senior. Fait que, tu sais, j'imagine que lui, dans le fond, travaille pour la même compagnie. Fait que c'est pour ça qu'il a gravé plus rapidement. Il a fini par atteindre effectivement ça. Elle, c'est qu'elle change de job, j'imagine, parce qu'elle n'est pas heureuse et satisfaite. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est l'espèce de... Bien, si j'arrive pas à trouver un emploi où je me sens bien, où je me sens valorisée, puis que je peux vraiment faire le travail que je veux faire, bien, c'est sûr que je peux pas finalement me rendre à être ingénieure, enseignante. Fait que j'imagine qu'il y a ça dans sa frustration. Exact. Puis, je serais curieuse que tu relises la partie où il parle d'une femme en poste de direction. Oui, il y a des mots, des fois, là. Surtout quand... Tu sais, il y a cette phrase-là, en fait, c'est... les ressources humaines, en parenthèse, gérées par une femme, tu sais, il sentait le besoin de le mentionner parce que, tu sais, c'est comme de dire, hey, une autre femme, tu sais, n'ont pas conclu qu'il y avait matière à porter plainte. En fait, c'est qu'elle et... Oui, c'est ça. Elle et une autre collègue, se sont plainte, tu sais, d'un autre collègue, dans le fond, qui était comme bête avec elle durant les réunions, puis ça a comme pas donné de débouchés. Mais moi, il y a une autre phrase aussi qui m'a gossée un peu, on va dire. C'est quand il dit qu'elle serait supposément exclue de certaines réunions. Supposément. Supposément. Puis je me dis, elle n'invente pas ça, ta blonde, là? Elle te dit qu'elle est exclue de certaines réunions. Pourquoi tu ne la crois pas? Puis là, il dit alors qu'elle dit aussi qu'on lui demande de prendre des notes durant les dites réunions. On dirait qu'il essaie comme de la pognier. Oui, comme si... Ça ne marche pas, c'est dit. Ça ne marche pas. En fait, j'ai l'impression de le dire supposément avec des emails. C'est exactement ça qu'il dit. Il est comme... Mais pourquoi elle dit que des fois, elle est exclue des réunions si d'autres fois, elle me dit que... Tu sais, elle chiale qu'elle doit prendre des notes. Oui, il y a plusieurs des réunions. Puis ça, c'est une affaire. Ça, c'est drôle, les notes, là. Oui, c'est pas une affaire positive, moi aussi, c'est à ça, je pensais. Prendre des notes. Oui, non, oui. Ça fait vraiment secrétaire. Oui. Je ne m'avais plus avec qui je parlais de ça. Puis la personne, une femme de mon entourage, disait que, justement, elle se rend compte que dans ses réunions, c'est tout le temps à elle ou à une autre fille de la réunion que l'homme va dire « Ah, bien, tu peux-tu noter ça? » Puis c'est vrai que, l'expérience personnelle, il n'y a jamais un homme qui se fait demander « Tu peux-tu prendre des notes pendant la rencontre? » Mais nous, on dirait. Non, mais... Mais c'est vrai parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, je te parlais, Marie, cette semaine quand on parlait de notre workshop sur l'équité des genres, du sexisme bienveillant. Souvent, il y a des choses qui sont... qui sont... qui sont du sexisme mais qu'on a comme incarné, ouvrir la portière d'une voiture que les hommes font. C'est comme si « Ah, la femme doit être protégée. » Donc, il y a comme des formes de sexisme. Même une femme qui va dire à une nouvelle maman genre « Ah, je ne vais pas t'en donner trop. Tu dois être fatiguée. » Donc, ça, c'est du sexisme bienveillant. Mais ce que ça fait, c'est que même nous, la personne qui le reçoit, on finit par comme croire que c'est ça notre valeur. Puis bref, tout ce qui est prise de note, c'est drôle parce que ça arrivait au début de l'histoire de Bois de Pâques puis je ne suis même pas gênée d'en parler. Je lui disais, Thomas et moi, on travaillait souvent les trois ensemble puis c'est soit je lui disais, soit moi qui prenait les notes. Puis à un moment donné, on l'a dit à voix haute puis là, on a dit « Thomas, pourquoi ce n'est pas toi le secrétaire? » Puis maintenant, on ne dit plus jamais le mot secrétaire. C'est comme une connotation. C'est déjà ratif. Mais c'était comme ça allait de soi parce que lui, il n'aime pas prendre des notes. Puis à un moment donné, j'ai dit « Oui, mais nous non plus, on n'aime pas prendre des notes. Mais pourquoi vous ne me le dites pas? » Puis je dis « Bien, je ne le sais pas. » Puis là, ça m'amène à toi, le livre que tu as lu sur l'autorité gap. Oui. On en a parlé récemment. C'est comme si dans notre tête, ce qui est incarné, c'est quand un homme dit quelque chose, on va moins nuancer ou on va moins argumenter. Exactement. On ne remettra pas ça en question. Bien non. Puis depuis qu'on l'a dit haut et fort chez Bois de Pâques, des fois, je me surprends encore. Thomas va dire quelque chose puis je lui dis « Ah, bien oui, tu as raison. » Puis par contre, Marie va dire quelque chose. Je lui dis « Ah, bien non, moi, je ne suis pas du même avis. » Fait que maintenant, je me force à chaque fois que Thomas dit quelque chose. Je lui dis « Je ne suis pas tout à fait d'accord. » C'est une pratique. Puis je trouve que c'est fou. C'est fou parce que c'est un biais inconscient qu'on a par rapport à nous-mêmes. Puis moi, je pensais que je ne l'avais pas jusqu'à temps que j'ai lu ce... Bien, je veux dire, pas les 400 pages du livre. Je me disais « Ah, voilà. » Juste de commencer, je me disais parce que Thomas fout le bienveillant et tout. Mais je me disais « Ah, bien non, nous, finalement, oui, c'est pas flagrant, mais le biais est vraiment là. » Puis c'est vrai que... Puis un autre truc que j'ai lu récemment, en fait, c'est quelqu'un qui m'a parlé du syndrome de la schtroumpfette. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, mais j'ai appris que ça s'affiche quand même avec le... Martine Del... Mon Dieu, Delvaux. Oui, oui, oui. Je dis que c'est n'importe quoi, Delvaux, j'ai un bug. Je me sens que c'est ça. Mon Dieu. Oui, Martine Delvaux. Hey, mon Dieu, vendredi après-midi, ça a été une grosse semaine. Oui, oui, Martine Delvaux. Qui n'en a pris même pas tant de gorgées de blaire. Non, non, c'est ça. Mais elle en parle dans le Boys Club, dans son livre, « Du syndrome de la schtroumpfette ». Mais parle-en plus, parce que moi, c'est plus loin dans ma tête. Non, mais pour ceux qui connaissent... Moi, je n'avais jamais entendu ça. C'est sûr qu'aussi, moi, je viens de milieux féminins. Vraiment, j'ai toujours travaillé dans des jobs que majoritairement des femmes. Fait qu'on dirait qu'il y a des situations comme ça. Mon système a donné frissons dans le dos, mais on dirait qu'il n'ait jamais tant vécu. Mais le syndrome de la schtroumpfette, c'est quand... C'est un peu la tendance qu'il y avait les fictions dans le temps, que ce soit les schtroumpfs, à avoir tout le temps la gang de gars amis. Puis avec eux, il y avait une fille. C'est comme, on dirait qu'il y avait leur quota de personnages féminins. Puis là, le personnage féminin était dans la gang. Mais elle était tout le temps, je mets des gros guillemets, « cool », parce qu'elle était comme eux. Elle n'était pas, tu sais, fait que bref... Elle n'était pas une simple femme, quoi. Non, non, c'est ça. Elle fit avec la gang de gars. Je trouve que c'est drôle. Elle était belle. Oui, oui. Blonde. Oui, oui. C'est un peu la tendance qu'on veut, en tant que femme, disons qu'on a le syndrome de la schtroumpfette, c'est qu'on veut un peu, pas taire nos convictions, mais un peu. On va essayer de s'enlever, de taire une partie de notre identité parce qu'on ne veut pas déranger puis on ne veut pas être rabat-joie. Oui, oui. Bref, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais on dirait que ça, je trouve, dans un livre d'ingénierie, peut-être que les hommes sont dérangés par elle puis peut-être même que son chum qui écrit, peut-être que lui, il met les fameux guillemets de supposément parce que peut-être qu'elle raconte des histoires que lui-même, il se rend compte, oh mon Dieu, moi aussi, je fais ça à mes collègues femmes. Ah, probablement. C'est que ça le comprend. C'est vrai que quelqu'un me raconte de quoi puis tout le monde est vraiment là, voyons, ça n'a pas de bon sens, mais je me dis, oh mon Dieu, j'ai fait ça hier. Oui. Comme, le mécanisme de défense embarque puis tu veux comme te faire dire que tu n'es pas des as. Mais on s'entend, moi j'aurais le goût de dire, lis un petit peu plus sur le féministe à cet homme-là puis dire comme, hey, ça ne te tente pas d'être un peu comme le bras droit de ta blonde dans l'escalade vers un poste qu'elle envie, on le voit, elle a envie d'être dans un poste de gestion, dans un milieu qui, on s'entend, ça serait incroyable qu'il y ait plus de femmes en poste de gestion et ça viendrait un peu balancer le côté justement empathie versus côté plus rationnel que les hommes ont parce qu'il y a des choses qui à proprement dit on note plus facilement les femmes dont justement notre empathie et notre sensibilité mais ce n'est pas au détriment du succès d'une entreprise et c'est ça je trouve qu'il manque il y a 20% des femmes la plupart du temps qui font partie de comités d'administration versus 80% d'hommes donc là, en plus, je trouve que le syndrome je trouve fait c'est intéressant parce que si justement tu es une femme parmi plusieurs hommes c'est beaucoup plus tentant d'être moins tu sais d'être plus dans la polarité d'aller plus vers l'opinion des hommes parce que tu ne peux pas te lâcher tu ne veux pas être le mouton noir du groupe versus dès que tu es deux femmes on dirait que tout de suite tu as un petit peu plus de torque puis justement elle est allée avec sa collègue femme parler au RH c'est vrai quand tu es tout seul moi même avec des groupes d'amis quand même on aime ça la politique parler de trucs oui des fois on pense si je suis toute seule à penser quelque chose j'ai peur de me faire ramasser mais je veux dire on dirait que je vais oui oui vous avez raison mais je suis comme j'ai peur que je ne puisse pas me backer moi même en retour alors que si je sais que dans la discussion on est trois à penser la même chose je vais un petit peu plus me mouiller en effet il faut qu'elle soit seule he's the asshole sérieux c'est quoi le vote c'est quoi le vote tu sais voir le pack là oui c'est ça he's the asshole c'est qui ah oui vraiment ben oui dans le vote effectivement non c'est qui qui gagne dans le vote non non c'est ça vous avez trouvé sur l'indienne non oui ben le vote you're the asshole le commentaire le plus populaire tu n'es pas une femme dans ce domaine tu ne peux pas comprendre une des raisons qui fait que c'est un milieu majoritairement masculin malgré tous les moyens d'attirer les filles dans ce domaine c'est parce qu'il y a du sexisme beaucoup de femmes étudient des années dans ces programmes et quittent après une première année de travail justement à cause de ce genre d'embûches mentionnées par ta blonde pis tu sais dans les commentaires c'est ça il y a beaucoup de gens qui lui faisaient comprendre que de prendre des notes c'est pas un privilège j'en sais pas quelque chose de positif comme ça me fait tellement rire que lui est comme ben voyons tu sais quand tu disais en plus on lui demande de prendre des notes comme si c'était fun ben c'est comme si elle en trouve elle prend des notes non elle elle veut justement comme avoir comme un impact avoir sa propre voix dire vraiment ce qu'elle pense faire avancer le projet elle veut pas juste être là à prendre des notes parce que c'est ça aussi quand t'es concentrée à prendre des notes on dirait que t'es moins impliquée aussi je sais pas la résolution de problèmes je sais pas trop à quoi ça ressemble des réunions d'ingénieurs mais tu sais en voulant dire comme si tu prends des notes t'es concentrée t'es pas tant ta créativité ben c'est trop t'es pas non plus en train de brainstorm on dirait que tu sais on t'a dit ok prends des notes prends des notes bref il y a un petit édit c'est à dire qu'il est allé réécrire après il dit en fait au départ il écrit qu'il admet qu'il va devoir faire plus de recherches sur le sexisme dans son milieu parce que dans les commentaires il y a beaucoup de femmes qui partageaient aussi dans le fond de leur expérience ou tu sais qui discutaient entre eux entre elles c'est ça d'expériences qui leur étaient arrivées il dit aussi j'en ai reparlé un peu plus avec ma blonde et je crois que j'étais bel et bien là à Saul malheureusement j'ai eu tort elle m'a donné plus de détails sur son emploi actuel et ben ça semble vraiment pire que les précédents j'avais pas réalisé ça je l'ai encouragé à faire des recherches pour un nouvel emploi et on va contacter certains de nos amis pour l'aider à trouver un meilleur endroit où travailler wow fait c'est le fun de savoir que il a été capable de prendre un pas de recul il fait ok je l'admets visiblement je ne m'y connais pas ou en tout cas je n'ai pas un regard finalement clair sur l'enjeu puis je trouve ça le fun de voir qu'il fait comme ok j'ai eu tort puis comme je vais aider ma blonde c'est le fun de faire ok il a compris il a fini bien non puis en même temps c'est justement c'est parce qu'il travaille dans le même domaine c'est ça qui est intéressant c'est que comme tu disais moi je suis certaine que ça l'a confronté effectivement puis ça me fait penser souvent que comme des fois je jose avec mon chum de la job en général ou tu sais je ne donnerai pas d'exemple concret mais je trouve ça toujours hyper intéressant il me raconte des fois des trucs puis je sais que c'est comme majoritairement masculin mettons puis c'est arrivé une fois il racontait quelque chose je ne sais pas je ne pourrais pas te donner de détails je n'ose pas trop mais tu sais il se passe une situation pas conflictuelle mais c'est ça des affaires de job finalement comme il est dans tous les travails puis je lui ai dit hé c'est drôle hein ce que tu viens de me raconter là si on imaginait que c'était que des femmes probablement que des gens diraient ah c'est du bitchage ah il exagère ah si ah ça puis je me souviens encore de lui qui fait ouais t'as raison c'est vrai tu sais on a des fois on a le réflexe là on a un regard sur c'est ça sur les femmes dans le milieu du travail puis on va dire comment on le sait bien les filles tu sais quand ça travaille ensemble tu sais tu travailles juste avec des femmes hé ça doit être ça bonne chance puis tu fais ben moi je pense que je veux dire c'est différent dans chaque milieu mais d'avoir cette idée-là préconçue ça n'aide personne je dis pas là que c'est beau à 100% puis qu'on s'entend tous bien mais de limiter ça juste au fait qu'on est des femmes je trouve ça tellement dérangeant parce que je me dis ben on regarde pas justement dans une compagnie quand ça se ponne ou que ça marche pas entre hommes on n'est pas là à comme faire hé on le sait bien les hommes c'est frustrant finalement c'est drôle ça me fait penser à la différence de comment on voit la perception qu'on a d'un homme qui va être papa ou d'une femme qui va être maman en entreprise la plupart quand on annonce qu'une femme va être maman c'est comme ouf elle va avoir la tête ailleurs elle s'en va bientôt en congé de maternité elle va être trop occupée elle prendra plus le travail au sérieux un homme tout de suite quand on apprend qu'il va devenir papa c'est comme si ah il est responsable il est bienveillant il va être père il a une connotation tellement positive tellement vrai d'un coup il gagne plein de trucs je trouve d'un coup la différence puis une dernière juste parce que c'est trop tentant on a nommé notre fils nous l'amoureux qui montre notre famille puis beaucoup de membres de la famille de mon chum bien entendu c'est normal c'est comme ben voyons notre nom pourquoi fait que là c'était comme oui mais pourquoi pas jasmin mais pourquoi pas puis là à un moment donné lui a juste répondu c'est drôle si j'avais si j'avais dit que c'était jasmin vous auriez jamais demandé pourquoi pas l'amoureux ah il y a eu une discussion non puis là je dis que c'est l'amoureux puis vous donnez tout vous cherchez tout l'argumentaire pour me convaincre puis là ça a cloué le bec de tout le monde tout le monde a quand même c'était le fun parce que c'était un peu comme le gars qui dit je reviens sur ce que j'ai dit tout le monde dit t'as tellement raison dans le fond appelez-le donc l'amoureux oui mais c'est fou la connotation tout de suite c'est le nom de la femme mais comment ça nous là notre nom est aux oubliettes hé ben moi mon nom on l'accouche ben oui c'est ça je comprends pas ah non moi ça je trouve ça tellement pas archaïque mais oui un peu de faire comme ben voyons là tu sais c'est je trouve mettons juste pour Claire ben oui ben oui mais je trouve que c'est vraiment un bon point et deux vous l'avez comme amené quand on veut savoir si c'est un peu run ben pose pas la question d'un ou l'autre ah est-ce que puis pas en confrontation mais ah si ton mettons une situation par rapport une directrice femme on dirait que c'est souvent là c'est ça genre j'ai quand même ben pas dans mon entourage mais des histoires que j'ai entendues c'est comme souvent ça va être la directrice RH moi là on dirait que oui oui j'ai goût d'aller manifester pour eux c'est comme on dirait que moi là certaines personnes c'est comme bon elle comprend rien elle est pas dans le dé tout dé mais après moi j'aime toujours de me demander mettons pour cet exemple là ah si c'était un directeur homme on dirait que j'ai pas d'exemple concret mais souvent le moment où tu te compares puis tu te dis si c'est un homme tu ferais-tu exactement la même chose si tu te poses la question oui bonne question ben ça veut dire que c'est pas correct c'est ça il y a du sexisme là-dedans oui puis moi-même ça m'arrive là c'est des situations que je me dis voyons j'ai pensé ça si c'est un homme j'aurais jamais dit que c'est les doubles standards c'est un exercice qu'il faut toujours faire moi en tout cas je le fais parce que c'est ça des fois on a certaines pensées ou on a une opinion puis on fait ok mais mettons qu'on échange les rôles puis des fois à l'inverse ça change de rien moins de biais mais ouais non c'est intéressant fait qu'au moins on a c'est ça à Saul mais il le sait il le confirme il travaille là-dessus bravo mais on est un an plus tard j'aimerais savoir il y a un petit écrit j'ai été voir elle n'avait pas de nouveau on continue prochaine publication ça a été publié il y a 4 ans elle a pour titre est-ce que j'ai eu tort de dire à mon boss que j'avais mes règles tout simplement alors non oh mon dieu alors on passe à la prochaine alors ça va comme suit aujourd'hui j'ai eu mes règles alors que j'étais au travail je devais pas les avoir avant encore quelques jours c'était pas prévu j'ai dit à mon collègue ce qui se passait et j'ai décidé de prendre ma pause plus tôt en disant que j'allais chercher des serviettes sanitaires à mon retour mon boss s'est approché de moi et m'a posé un million de questions pourquoi j'étais ici alors que c'était pas le temps de ma pause pourquoi je prenais ma pause plus tôt etc je pense qu'il me posait toutes ces questions-là parce que ses supérieurs à lui étaient présents et ils savent tous que j'étais pas supposée être là j'ai fini par lui répondre je peux soit vous mentir pour pas vous gêner ou vous dire la vérité il m'a dit de pas lui mentir alors je lui ai dit que j'avais mes règles d'avance tout simplement il est devenu tout rouge je pense bien que je l'ai gêné devant ses supérieurs ils m'ont tous regardé avec un drôle de regard mais j'ai rien dit de plus un peu plus tard il a ensuite demandé à une de ses collègues de venir s'excuser à sa place pour toutes les questions qu'il m'avait demandé devant les autres honnêtement moi je m'en fous c'est quelque chose qui arrive tous les mois c'est naturel j'en ai parlé à mes frères et soeurs en pensant que c'était une drôle d'histoire à raconter mais mon frère a dit que j'ai eu tort d'avoir embarrassé son boss comme ça il m'a demandé de lui dire la vérité et c'est ce que j'ai fait donc est-ce que j'ai eu tort am I the asshole? ah mon dieu là c'est sans nuance je te donne le chapeau de la bossa raison ah mon dieu non mais là c'est parce que c'est il y a 4 ans je comprends mais c'est pas il y a 40 ans non je sais pis même là pis même j'ai pas l'impression ben peut-être que je me trompe mais j'ai pas l'impression que ça attend que ça change mettons au travail dans le sens j'ai l'impression en tout cas peut-être que nous on va dire eh oui ça a changé c'est de moins en moins tabou mais mettons là on a un regard global partout dans le monde tu sais je sais pas jusqu'à quel point ça a tant changé aujourd'hui je pense que ça reste tabou c'est ça ouais ça reste tabou malheureusement ce qui est poche c'est que ben un nous on est pas nécessairement gênés d'en parler mais on sent pas une ouverture nécessairement de la part des hommes je vais être gossante on va parler de boîte pack mais nous à l'interne on bon Thomas c'est pas qu'il était pas au courant par rapport à tout ce qui était les symptômes menstruels il y a une blonde mais c'était par rapport aux symptômes de la grossesse puis moi j'ai eu un premier trimestre très nauséeux je filais pas puis c'est comme vu qu'il me posait pas la question je lui en parlais pas puis aussi j'étais comme mon dieu je devrais être capable de travailler en ce moment mais my god j'avais le goût je me sentais comme sur un bateau 24-7 puis là quand Judith qui avait eu déjà deux enfants a posé la question à voix haute puis que j'ai répondu puis que là Thomas il m'a entendu parce que je répondais à Judith puis il est comme excuse c'est comme ça que tu te sens en ce moment mais qu'est-ce que tu fais ici pourquoi t'es pas juste sur ton sofa oui en train de travailler si tu peux mais puis là j'étais comme bien voyons donc t'as tellement raison à voir que j'étais en train de me demander moi bien tu sais de remettre en question j'en reviens pas parce qu'on diminue tout ça on diminue tout ça parce qu'on n'en parle pas puis si justement on en parlait puis que c'était prévu je sais pas moi un moment cocasse un lunch and learn dans toutes les entreprises c'est quoi les symptômes puis qu'est-ce que ça fait puis je sais qu'il y en a des études je pense que c'est avec RAD ou je sais pas trop des hommes qui qui se font mettre des électrodes sur le bout des doigts puis qui ressentent les pas les contractions mais les symptômes prémonstruelles prémonstruelles puis ils sont comme bien voyons donc je serais incapable de faire une réunion en ce moment je peux pas marcher oui fait que je pense que tu sais oui 100% c'est lui bien la fille n'est pas dit asshole mais il reste que c'est quelque chose qui est pas assez discuté en société parce que puis c'est quelque chose qu'on a complètement normalisé nos règles choses qui nous arrivent une soirée par mois on a nous-mêmes normalisé moi je me rappelle j'avais des migraines intenses intenses avant puis je continue à travailler parce que dans ma tête c'est comme l'horaire type c'est de l'heure à l'heure c'est comme ça que je dois travailler mais quand elle disait les questions c'est quand elle a dit qu'elle était c'est quand moi de la façon que je l'ai imaginée puis j'ai relu et relu la façon que je l'ai interprétée c'est qu'elle revenait dans le fond exemple de la pharmacie ou un endroit où elle allait acheter les serviettes puis que j'imagine que c'est comme une affaire d'étage ou je sais pas trop mais elle était pas supposée être là puis là il y avait son boss et les autres supérieurs qui étaient comme que fait-elle ici elle est supposée être en train de travailler de là les questions mais déjà ça c'est un problème ton employé fait 10 confidences les employés donnent tellement après il y a des exceptions mais c'est comme voyons elle est partie 10 minutes là il y a pas d'âge de mentionner non plus mais même à ça même si elle avait 18 ans tu sais ça reste que il faut effectivement faire confiance à ses employés devant tout le monde aussi plein de questions puis on dit je sais pas après mais elle a dû être mal à l'air on dirait que tu poses une question puis si tu vois que la personne est un petit peu c'est comme ok on s'en reparlera à la limite plus tard on dirait qu'il l'a cherché aussi ben ce que je trouve drôle c'est qu'elle comme elle dit elle est comme moi je m'en fous je suis pas gênée de ça c'est ça qui est drôle c'est qu'elle a fait je peux vous mentir pour pas vous gêner mais encore là elle aurait pu aussi directement répondre ben tu sais aïeuf il est comme ben moi pas ben j'ai mes règles ça me fait tellement rire elle est comme oh well puis tu sais il y a des petits edits il y en a deux en fait parce que là il y avait beaucoup de questions le premier elle dit pour clarifier certains trucs non mon frère n'est pas gêné par les règles parce qu'on se souvient que son frère était comme tôt et à ça aussi mais attendez il y a une petite nuance donc c'est ça mon frère n'est pas gêné par les règles il va même souvent acheter des produits sanitaires pour moi lorsque je lui demande son point c'est de dire que tout ça aurait été correct si ça avait été seulement fait si j'avais été seule avec mon boss qu'au lieu de lui répondre devant ses supérieurs j'aurais dû le prendre à part pour lui dire et pas le gêner devant eux je comprends son point mais pour vrai j'avais tellement mal au ventre et j'avais pas d'énergie pour ça ensuite le fait de demander à une de ses collègues de s'excuser en son nom c'est vraiment pas étonnant venant de la part de mon boss il nous parle très rarement il fait souvent passer des messages via d'autres personnes je sais que c'est bizarre mais il nous parle pas directement à moins que ce soit vraiment nécessaire ou pour les apparences un peu comme ce qui s'est passé tout à l'heure je pense que le frère était comme c'est cocasse son histoire oui mais pour vrai t'aurais pu ne pas lui dire ça devant tout le monde je comprends mais en même temps je la comprends aussi de faire moi pour vrai à ce moment-là j'ai mal au ventre je sais qu'en ce moment je saigne dans mes bobettes puis qu'il faudrait que j'allais mettre dans la serviette sanitaire en vrai c'est ça mettons que le gars c'est un gars qui est à sa place puis qu'il a des hémorroïdes puis qu'il a son boss arrive puis qu'il dit genre pourquoi t'étais pas là pendant la dernière minute blablabla puis l'autre il dit je pourrais te mentir pour pas te rendre mal à l'aise puis est-ce que si c'était un homme qui avait dit ça j'ai des hémorroïdes on aurait fait comme hibou de vierge t'aurais pas dû lui dire franchement tu l'as humilié non non c'est vrai ou juste on le ramène à l'invitation vraiment parce que mettons moi je suis pas d'accord avec le frère mais pas d'accord avec le frère c'est que si on veut normaliser les règles il faut que ce soit la même chose que de dire j'ai eu un appel d'un client donc je suis sortie de la pièce pourquoi c'est là soudainement les règles ça avait mis oups tout le monde mal à l'aise mais pas que c'est leur problème mais c'est comme ça c'est sûr qu'il y a de quoi à débloquer l'oeuf qu'est-ce qui fait qu'il est devenu rouge c'est qu'il y a pas souvent dû avoir une discussion là-dessus si ça te fait venir rouge quand une femme te parle de ses règles ouais on se réclame avec le frère je serais un peu insultée c'est ça c'est comme oui 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 ok ils sont devenus mal à l'aise mais ça devrait pas puis ça reste que tu sais elle l'a justifié elle comme elle a pas besoin de le justifier mais elle dit elle est comme hey pour vrai moi j'ai mal au ventre genre je ne elle y a même pas pensé tu sais je la comprends aussi de faire pour vrai ça m'est même pas passé par l'esprit c'était pas ça le point puis effectivement je sais pas est-ce que vous j'ai comme un flash est-ce que vous vous souvenez au secondaire mettons là au moment où vous avez vos règles pour aller à la salle de bain genre changer votre tampon au service sanitaire moi je me souviens que c'était genre un secret on prenait notre petite serviette c'était quasiment comme si on était des espions tout d'un coup t'ouvres ta casse t'es genre faut que personne me voie puis c'est genre je vais aux toilettes t'as l'impression que tu mens à tout le monde genre mais ça va aux toilettes changer ta serviette sanitaire c'est fou là oui 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 tu sais j'ai eu un petit contrat d'enseignement dans une école secondaire ben notre école secondaire j'ai enseigné là pendant un an tu sais j'avais juste deux classes en arts dramatiques secondaire 5 bref c'est un tout petit contrat d'enseignement puis j'étais contente parce qu'à un moment j'ai vu tu sais des filles se promener avec leur tampon leur serviette sanitaire puis c'était comme ouais je m'en vais aux toilettes puis je sais pas il était 2-3 puis il y en avait une qui avait ça dans les mains puis je sentais que c'était zéro tabou je trouvais ça tellement cool je regardais j'étais genre c'était pas moi là il y a comme 10-15 ans tu sais littéralement dans la même école mais ça a changé ça puis c'est fun parce qu'ils ont pas à être gênés non plus non il faut des modèles qui normalisent je pense parce que t'as raison t'as complètement raison je dirais que quand t'as dit je sais pas si vous vous rappelez on dirait que j'ai été capable de me replonger à comment j'avais de la honte oui la honte que je ressentais quand j'étais aux toilettes au secondaire j'étais gênée le besoin que j'étais assise aux toilettes sur des cabines ouais comme de faire le bruit tu sais d'ouvrir la télé sanitaire ou le tampon j'attendais ah il y a quelqu'un qui va spotter que c'est ma toilette puis qui va savoir que c'est moi ouais on dirait ouais on dirait ah ouais mais ça peut aller loin si j'avais un mettons des fois je le mettais dans mon tampon dans la boîte à crayon oui voyons j'avais oublié que je l'avais là je checkais auto c'est vrai qu'on était gênée 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 moi c'était avec mon chum à l'époque si tu tombais dans tes règles là on dirait que t'avais comme une ah mon dieu je suis désolée cette semaine ça ne pourra pas se passer je m'excuse ah ouais non voyons donc c'est vrai ben oui ah mais tu sais ça on pourrait en parler je pense oui très longtemps mais nous juste ça n'a pas rapport avec son histoire à elle parce que là c'est comme ben ça n'a pas rapport c'est pour en parler mais nous on a mis en place on a Slack qui est comme un logiciel de communication interne mais il y a Teams nous on a un channel c'est que menstruel c'est juste les fans de l'entreprise ben on est 4 ou 5 mais presque qu'on a parlé à certaines entreprises puis ils trouvaient ça vraiment le fun c'est comme on a un espace entre nous pour nous ça n'arrive pas mais mettons justement pour débriefer ces affaires-là ou se dire hey en ce moment je vais partir prendre une pause plutôt si quelqu'un peut te mentir mais c'est juste au moins on dirait qu'on se soutient là-dedans moi ça m'a rêvé des fois d'être genre les filles 30 minutes il faut que j'aille mettre ma bouillotte je me déconnecte bref c'est le fun d'avoir aussi cet espace-là puis Marie et moi on a rêvé d'éventuellement faire une conférence sur justement la différence entre les horaires en fait les horaires en ce moment au travail sont faits pour des hommes ben oui puis si on faisait des horaires pour des femmes ça ferait en sorte que potentiellement les semaines de nos règles on serait un peu plus en télétravail on aurait moins de rencontres plus d'analytique courriel très admin on va pas des 5 à 7 de réseautaire puis les semaines où on est post-menstru ben on se permet d'aller plus au travail on va à des 5 à 7 on fait des workshops des formations bref nous l'horaire serait différent est-ce qu'on serait moins productifs je pense pas je pense qu'au contraire on le serait plus si c'était normalisé parce que là les semaines où on se sent pas bien on se force à aller bien après ça la semaine on est censé aller bien on est brûlé de la semaine on commence on y arrive pas on se brûle finalement mais les équipes sportives ben de haut niveau il y en a une je pense que c'est football américain femme je vais pas dire n'importe quoi je vais arrêter je cherche je m'excuse je dis mais non c'est une des équipes sportives de haut niveau qui avait vraiment beaucoup performé quand ils demandaient la raison c'est quoi votre entraînement ben eux ils font les entraînements des femmes pas comme tout le monde lundi prochain on court 8 km c'est dans le fond les filles textent leur entraîneur comme c'est selon le cycle parce que c'est vrai que si tu y vas c'est une révolution c'est tellement malade je veux dire toutes les trois ben là Alex et moi on est collègues donc on est maintenant sur le même cycle monstre disons que tu nous donnes chacune un plan d'entraînement ben le jour 1 sera pas même pour toi pour moi il y a juste l'entraînement selon la place 800 dans le cycle on va développer une nouvelle service on vous revient oui c'est ça mais bref travail ça devrait mais ça fait tellement du sens parce que je pense que c'est sur TikTok j'avais vu genre un entraîneur c'est comme c'est ça les entraîneurs sur n'importe quelle fille je pense que sur Instagram on pourrait en avoir mais c'est un entraîneur qui expliquait justement la différence entre les plans d'entraînement qu'il fait pour les hommes versus pour les femmes puis là on sentit depuis tantôt on dit homme-femme mais sachez qu'on inclut vraiment tout le monde c'est juste plus simple de dire homme-femme mais dans le sens où c'est ça c'est plus court de dire ça que de dire personne avec l'organe féminin du bon bref vous comprenez que ce n'est pas pour exclure qui que ce soit c'est pour simplifier la discussion mais c'est ça finalement il expliquait qu'il ne faisait pas le même genre d'entraînement puis qu'il était hyper à l'écoute et si jamais mettons il y avait un entraînement en présentiel one-on-one avec des clients ou quoi que ce soit si la fille lui disait moi pour vrai genre j'ai des crampes je me sens ballonnée bien c'est sûr que de faire des hip thrust avec la barre ça ne se pourra pas c'est le fun de voir qu'il faut que les gens s'adaptent puis ça peut être à différents niveaux puis de plus en plus aussi on entend parler du congé menstruel on n'est pas rendu tu sais ici il n'y en a pas encore mais peut-être un jour après la semaine de quatre jours écoute on se met là-dessus prochain service boîte pack et puis deuxième edit j'allais oublier qui est plus un petit update elle dit j'ai su qu'une autre de mes boss l'avait critiqué pour toutes les questions qu'il m'avait posées alors que je t'ai en pause elle l'a forcé à s'excuser en face à face il semblait sincère mais vraiment inconfortable à discuter de ça elle s'est à nouveau excusée pour ses actions et m'a dit que je pouvais partir plus tôt aujourd'hui mais être payée pour la journée entière malgré tout oh girl power j'aime bien ça marche comme moi ça me racine puis les gens ont voté naturellement not the asshole il y a quelqu'un qui a dit il t'a posé la question il voulait une réponse si tu lui as donné t'aurais dit quoi après ça aurait pu revenir contre toi mettons j'ai décidé de tu sais mettons que t'avais menti ben oui c'est ça t'aurais pu dire t'as pas le droit en tout cas non 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 elle a déstigmatisé tout ça est-ce qu'on en prend une petite dernière pour la route alors publié il y a presque un an est-ce que j'ai eu tort de porter un bikini lors d'un lunch avec ma job oh je suis une femme de 31 ans je travaille dans une petite compagnie on est une douzaine d'employés comme on a atteint nos objectifs annuels la compagnie nous a offert un séjour dans un hôtel et club de golf moi je ne trippe pas sur le golf mais je me débrouille les propriétaires de la compagnie eux trippent sur le golf dans la douzaine d'employés il y a trois femmes dont moi je suis la plus jeune les deux autres sont plus vieilles de quelques années à peine à l'hôtel il y avait une piscine des terrains de tennis un gym etc samedi j'ai pris un peu de temps pour relaxer en allant sur le bord de la piscine cocktail à la main on m'a dit qu'on se rencontrait tous pour le lunch au restaurant sur le bord de la piscine j'ai fini par les rejoindre et les deux autres femmes m'ont dit que c'était courageux de porter un bikini pour l'occasion je portais un maillot de bain de style athlétique le bas était couvrant presque comme des shorts et le haut du maillot ressemblait presque à un top de sport elles m'ont dit que j'étais assez vieille pour comprendre que c'était dérangeant elles m'ont même accusée de vouloir attirer l'attention des hommes dans l'équipe pour savoir que ces femmes-là ont un beau corps j'ai pas l'impression que c'est de la jalousie à ce niveau-là peut-être que j'ai pas assez réfléchi mais j'ai justement acheté ce maillot-là pour la fin de semaine je pensais que c'était full correct c'est aussi inapproprié de montrer mon ventre parce que c'est la seule différence que je vois entre leur maillot de bain et le mien c'était que je montrais mon ventre alors est-ce elles qui sont dans le tort ou il y a quelque chose que je comprends pas fait que là la question c'est vraiment par rapport aux deux autres femmes bien c'est de se demander est-ce que j'ai eu tort de porter un bikini au lunch puis je vais tout de suite je sentais que c'était sur une lancée mais je vais tout de suite donner tout le portrait il y a deux Edith puis je vais tout donner le portrait tout de suite en fait elle clarifie que je ne portais pas que le maillot de bain quand même important je suis entrée dans le restaurant et j'ai mis ma robe de maillot de bain juste avant de m'asseoir Edith numéro 2 le restaurant était à l'extérieur juste à côté de la piscine personne n'était habillé si proprement que ça fait que c'est pour ça je l'ai lu tout de suite parce qu'on aurait pu partir puis l'imaginer comme littéralement bikini mais là donc juste avant de s'asseoir elle a mis sa petite robe il y avait tous les employés puis là c'est ça les deux autres femmes lui reprochent finalement d'avoir porté ça pour un lunch de la job tricky hein c'est vraiment tricky on a déjà fait un lunch and learn nous on se fait des petits lunch and learn quand on apprend des affaires on est allé un midi à la piscine et comme la piscine municipale c'est comme on n'est pas de référence on est allé se baigner en guerre mais c'est différent oui c'est ça mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire ça va juste faire rire mais Marie tu s'en vas donner la semaine prochaine si je ne me trompe pas une conférence sur la solidarité féminine dans le milieu de travail oui oui puis fait que tu sais je te donnerais la parole parce que je suis pas mal sûr qu'on pense de la même façon mais oui imagine la forme c'est pas de la solidarité féminine on va se lever non non ça c'est évident non oui non mais il y a beaucoup on dirait que c'est beaucoup de couches la première on dirait que je me dis il y avait une piscine sur place oui comme t'es pas allé à la place Ville-Marie faire un dîner t'es arrivée comme en bikini avec des chambres tout l'été je veux dire c'est quand même un complexe il y a du goff il y a la piscine oui oui premièrement le contexte faisait je veux dire si vous ne vouliez pas en fait non non c'est pas son employeur qui a rien dit c'est ses collègues femmes c'est ses collègues oui elle a sa robe elle a mis sa robe par dessus elle a acheté pour moi ça serait quand même genre oui je vais acheter un maillot pour ça parce que des fois quand je vais en voyage mes maillots de bain je suis comme moi j'irais pas à la job de monter à la piscine mais comme elle est allée acheter un maillot pour justement que ce soit pas pas too much mais il y avait une piscine sur place puis elle avait utilisé la piscine puis le commentaire de ses collègues je suis pas sûr ça a lieu d'être qu'est-ce que je vois pas qu'est-ce que ça a apporté c'est ça je trouve pas ça pertinent c'est pas comme un feedback sur son travail qu'après c'est comme hey pour la prochaine fois c'est comme il y aura peut-être pas de prochaine fois non c'est ça ça apporte rien de plus moi je trouve pas ça pertinent puis encore là je suis pas en train de dire que comment je dirais moi je trouve que ok moi je pense pas que c'était approprié d'être habillé comme ça j'aurais perso j'aurais fait l'effort de m'habiller un peu plus en sachant pertinemment qu'à part toi personne je pense était à la piscine avant moi c'est juste de me dire ben c'est vrai que c'est un peu weird c'est tout le monde est habillé puis t'as moi comme t'sais même avec une robe t'sais par-dessus le maillot ça reste que ça clashe un peu après t'sais si je vois qu'une collègue fait ça j'ai le droit de le penser t'sais mais après ça donnerait quoi de lui dire puis j'ai pas à la juger pour ça non plus c'est là aussi c'est de faire comme pour vrai surtout dans le moment c'est là que je trouve ça inapproprié de comme faire en tout cas c'est courageux pourquoi tu fais ça c'est parce qu'il y a une nuance je trouve dans la façon que c'est courageux de ta part aurait pu être dit parce que ça aurait pu être c'est courageux check les bains tous te faire un petit fit few t'sais c'est courageux là mais c'était pas ça au début je pensais que c'est là que tu t'en allais quand tu l'as lu puis finalement c'est pas là puis là je me suis dit ben là c'est poche que tu sais que ça soit les femmes dans l'histoire puis c'est pour ça que je trouve ça important la solidarité féminine puis que je te lance la poque Marie parce que j'ai trouvé ça tellement beau quand j'ai lu le squelette de ta formation qui dans le fond on appelle les femmes à s'élever entre elles parce que c'est pas le réflexe premier de prendre la part d'une femme même si on est nous aussi une femme parce qu'on a incarné un certain sexisme puis de dire que si l'homme dit quelque chose on va prendre la part de l'homme pour pas avoir l'air d'être trop réfractaire ou quoi que ce soit fait que je trouve que c'est dommage de justement manquer l'opportunité de peut-être qu'elle était déjà mal à l'aise oui peut-être dans l'histoire c'est comme elle-même moi si j'étais à sa page oh mon dieu personne est habillée comme ça être la collègue aurait pu dire je te prête ma petite veste je sais pas oui c'est ça rien je suis d'accord de l'accourager ou à la limite je serais curie aussi de savoir c'est pas un homme qui a dit je trouve que c'est important dans l'histoire c'est pas un homme qui a fait le commentaire sa collègue femme est-ce que c'est pas de la jalousie mais un peu de la et moi Colin que j'aimerais être game date comme ça fait que d'un peu ça va vite le cerveau mais c'est comme plutôt que de la faire sentir mal attrape-toi donc pourquoi j'ai fait ce commentaire-là c'est parce que moi je me permets pas souvent c'est ça moi-même des fois tout le temps c'est comme quand on juge quelqu'un c'est souvent un reflet de chose qu'on se permet pas ou de la projection fait que si c'est ça pile sur ton oreille puis empower soit comme hey c'est courageux props à toi ah j'aurais aimé ça et game moi de m'habiller de même fait que tu sais juste cette différence-là de c'est pas courageux ou c'est courageux parce que j'aimerais moi aussi le faire juste ça ça aurait tout changé de et c'est courageux puis de la faire sentir mal comme tu dis elle doit déjà sentir mal puis pour vrai il y a des femmes qui nous écoutent essayez de vous de vous surprendre quand vous avez ce type de réaction-là ou de réflexion-là même parce que ça me fait penser à une fille qui travaille avec nous je vais pas la nommer pour pas la rendre mal à l'aise mais elle a dit qu'à un moment donné t'as un mariage puis au mariage elle allait mieux avoir des robes qui vont qui sont comme au genou un petit peu en haut du genou elle allait mieux ça que les robes longues ça y fait pas bien et pas confortable là-dedans puis c'est ça qu'elle a mis puis il y a une fille qui est venue la voir je me rappelle pas exactement ce qu'elle lui a dit mais elle a fait sentir mal à l'aise d'avoir une robe courte hey ah ouais t'as mis une robe courte quelque chose comme ça puis là on a comme donné des munitions à notre amie pour la prochaine fois que ça arrive qu'est-ce qu'elle pourrait répondre parce que là elle a comme été figée je comprends puis en même temps ce qu'on veut c'est pas répondre comme un un beau doseur un beau doseur avec la brique et le fameux on aimerait avec une barge non avec une brique et une barge non je me sais plus en tout cas avec une brique et un fameux il y a fanal il y a fanal je sais même pas c'est quoi un fanal la gang c'est notre ami Victor qui dit ça on répète ce qu'il dit mais je sais pas c'est une expression en brique et un fanal puis dans le fond l'idée ça serait qu'au lieu d'être sur notre défensive quand on reçoit ce type de commentaire-là ok donc la fille qu'est-ce qu'elle aurait pu répondre aux deux autres filles leur renvoyer un peu le fait qu'elles sont pas solidaires en ce moment ok donc là ce qu'on avait dit nous à notre amie je sais pas si tu te rappelles c'est comme ah c'est dommage moi une robe courte ça me fait sentir tellement belle oui c'est vrai au lieu de dire ah mon dieu t'aurais raison j'aurais pu ou même de dire comme bien voyons donc de quoi tu te mêles oui il y a comme une nuance puis là d'amener justement la réflexion ah c'est poche pourtant moi je me sens tellement belle et sexy quand je mets une robe comme ça puis la fille aurait peut-être dit mon dieu t'es tellement rendu ça m'organise donc qu'est-ce qu'elle aurait pu répondre à ces deux madames-là à ces deux madames-là elle dit que c'est des sont un peu plus vieilles de quelques années qu'est-ce qu'elle aurait pu dire c'est comme je sais pas ouais ou moi j'aime bien aussi revirer aussi en question parce que dans mon squelette de contenu aussi ça j'avais bien bien j'en ai bien aimé c'est moi qui l'ai fait mais c'est en lisant les arts dans mon squelette de contenu j'ai trop aimé tu sais quand tu veux changer une façon de penser même si on a toute tendance à faire ça des fois moi quand je parle avec des gens qui n'ont pas les mêmes perceptions on se dirait que je veux arriver avec ma presse qui m'ont fait mal quand tu te sens attaqué non mais justement de virer ça en question aussi ça aurait pu être oui on dirait que je sais pas mais comme on dirait que ça serait vraiment pas la bonne question mais juste vraiment pas sa défensive elle est comme ah qu'est-ce qui dérange là tu sais des faire nommé pour qu'elle se rende compte que ouais dans le fond non ça dérange pas ah qu'est-ce qui va arriver ça serait peut-être une petite pointe mais comme ah en quoi ça va impacter mon travail tu te demandes on l'appelle pas autant mais juste curiosité ou de leur demander carrément ah y'a-tu quelque chose qui vous rend mal à l'aise oui tu sais puis là qu'elles n'ont pas le choix de comme le nommer de littéralement le nommer elle est vraiment belle ou mais non mais ou de faire tu sais ou peut-être juste de réaliser comme ouais dans le fond c'est peut-être pas le moment d'avoir la conversation parce qu'il y a ça aussi c'est pas très clair quand est-ce qu'ils ont fait le commentaire moi je pense c'est quand qu'elle est arrivée mais c'est ça puis après tu sais tu sais ça c'est parce que je pense que c'est du cas par cas je pense qu'il y a des compagnies que même si c'est techniquement un petit trip payé par la job et tout je pense que des compagnies que hey comme on pourrait se mettre chaud toute la gang dans la piscine dans le spa ça irait à l'inverse d'autres compagnies feraient ah ben tu sais on va peut-être être plus en petite gang puis faire notre truc je sais pas nous cinq nous six tu sais je pense que c'est du cas par cas là c'est ça c'est que là on est juste une douzaine d'employés mais c'est parce qu'on sait pas jusqu'à quel point elle est proche ou pas des employés tu fais-tu longtemps qu'elle est là est-ce que les deux autres collègues justement eux autres tu fais genre des années qu'elles travaillent ensemble fait qu'en partant il y a comme quelque chose entre elles c'est sûr qu'il manque un petit contexte oui après tu sais c'est ça dans le vote elle a été votée à solde ah mon dieu oui 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 ouais mais tu sais toi tu avais dit les autres pas à solde non moi je pense pas que elle est the asshole toi tu aurais dit quoi hey moi je pense que j'aurais dit everyone sucks here parce que je trouve que dans le contexte du moins mais comme je dis en fait c'est parce que moi je trouve moi il manque de l'info on dirait pour vraiment je comprends mais c'est comme tu sais quand on raconte une histoire on la raconte à nos yeux quand j'arrive à la maison puis que je rencontre dans mon chum quelque chose puis que je veux pas qu'il soit l'avocat du diable puis je suis comme je teins certains je teins certains détails puis elle a dit après puis en plus j'ai mis une robe par-dessus fait que dans le fond il y avait pas de costume de bain si elle a mis une robe par-dessus peut-être que la robe était un peu transparente je sais pas sinon il y aurait rien eu comme histoire mais en fait c'est que moi je me dis mais là c'est moi qui ai ce réflexe-là je suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir ce réflexe-là mais tu sais puis après c'est peut-être pas mon réflexe à avoir mais ce que je veux dire c'est que moi je me demande tu sais justement je me dis ok là mettons le trois quarts de la gang sont allés jouer au golf ils vont revenir probablement de ses pantalons polo ok je sais que les deux autres femmes étaient pas en maillot parce que moi j'étais à la piscine elles n'y étaient pas fait que je serais la seule en maillot moi perso je ferais comme l'espèce de ouais je vais m'habiller un peu tu sais mais ça c'est moi après je dis pas que c'est le réflexe à avoir puis je pense pas tu sais c'est ça c'est que tout genre le commentaire que les collègues ont fait ça je suis vraiment pas d'accord avec ça mais dans ce contexte-là je pense pas que c'était comme approprié mais est-ce que c'était inapproprié je pense pas non plus comprenez-vous ce que je veux dire c'était pas l'option A mais est-ce que c'était à ce point-là inapproprié c'est ça vois-tu moi ça aurait été mon genre de garder le maillot mais ça aurait été mon genre de si je me fais demander par mes deux collègues de me sentir ben en fait avant même que mes deux collègues me le demandent je me serais sentie mal mais j'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle que j'aurais peut-être pas dû garder mon maillot ouais 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 puis est-ce que vous pensez on regarde toutes et d'entre toutes s'il y avait pas de collègues masculins qui revenaient du golf si c'était une gang de filles jamais aucun problème c'est ça aucun problème ben non ben non parce que c'est vrai on l'a pas dit mon dieu on dit ça je vois le temps filer mais on l'a pas dit mais on l'a pas parlé sauf que hum là là elles m'ont même accusé de vouloir attirer l'attention des hommes dans l'équipe ah c'est ça mais là ça aussi ça aussi ce que je trouve bizarre c'est qu'elle mentionne à un moment donné je pense pas que ce soit de la jalousie parce qu'elle est belle mais moi je perçois ça un petit peu comme une peur que les hommes la trouvaient tout d'un coup ou est vraiment belle c'est possible qu'il y ait une histoire de jalousie en vie là-dedans oui puis c'est facile de dire comme tu sais ben moi je trouve qu'ils ont un beau corps comme clairement c'est pas de la jalousie à ce niveau-là faut être réaliste même les plus belles femmes du monde même les plus beaux hommes du monde vont avoir des complexes vont se comparer fait que tu sais je comprends son réflexe de faire hey ça doit pas être une affaire de jalousie la vérité c'est que tu le sais pas tu sais mais t'as raison c'est drôle de l'assumer on pense que c'est drôle au contraire vu qu'ils sont belles c'est sûr c'est pas ça oui ben oui pourquoi pas si t'es lève t'as le droit d'être jalousie c'est vrai que c'est étrange oui oui mais je pense que de raison que ça dépend tellement des organisations oui c'est ça que tu disais Marie-Lou t'sais il y a des organisations que c'est vraiment là ils partent sur des bateaux pis tout le monde est en train de finir toute la fin de semaine il y en a d'autres que c'est super strict bon là je vais être gossante mais t'sais comme l'histoire des doubles profs peut-être que c'est pas le milieu qu'il lui faut ouais peut-être que si elle elle était confortable ben peut-être qu'elle a besoin de trouver une culture dans laquelle c'est approprié d'acheter un maillot qui est pas si sexy que ça pis de le porter pendant un lunch le job qui est sur le bord d'une piscine ben c'est ça pis pour les entreprises aussi t'es pas l'exemple du maillot dans le sens qu'il y aura pas rien dans le manuel employé qui t'écrit là c'est des team building oui c'est ça mais moi je suis team pour des entreprises soyez claires là c'est ça on exclut mettons l'affaire que c'est une activité mais soyez claires sur ce qui est attendu pis après venez pas faire des commentaires nous mettons dans le manuel employé c'est écrit le noir sur blanc j'ai le droit de venir en jogging de sport c'est clair alors que si ça a l'air d'une culture que je peux fait que là je me le permets mais là je reçois des commentaires tu sais c'est comme après quand il y a des mondis c'est difficile c'est vrai soyez claires ben oui ou aux employés poser la question c'est ça si vous êtes pour dire à des employés ben voyons ça se fait pas vraiment mais c'était-tu écrit parce que le gros l'as-tu mentionné le gros bon sens le GBF non mais c'est vrai si on n'a pas toutes les mêmes ben non moi je me suis déjà fait dire d'abord que je travaillais je vais pas dire où mais par ma boss femme pis pour vrai les filles je dis pas ça pour me défendre je mets pas des jupes courtes dans le pied ben non j'avais une jupe toujours en léguine pis en jogging ouais c'est ça tu vas t'entraîner pis c'est comme oui mais j'avais mis une jupe parce qu'à l'époque mon travail était un petit peu plus sérieux mais j'avais mis une jupe chose que je fais très rarement pis la journée où j'ai mis une jupe on me dit ma boss m'a dit t'sais fais attention faudrait mettre pas je me rappelle pas si elle était trop serrée ou trop courte mais en tout cas il y a eu comme un t'sais il y a quand même des hommes qui il y a quand même encore une fois le discours est tellement problématique mais ça m'a fait grincer des dents pis honnêtement ça m'a donné envie de partir ben un ça m'a fait sentir de la honte oh mon dieu voir que j'ai mis cette jupe pis après j'étais comme mais voyons donc ça a pas de bon sens oui je veux dire j'ai pas je me suis pas promenée en bobette j'ai pas j'avais pas une jupe en jeans avec des trous de dents j'avais une jupe de travail noir cintré j'en revenais pas pis je la respecte super je respecte vraiment cette bosse-là fait que je sais que ça venait probablement pas d'elle mais d'un code de conduite très masculin qu'elle avait mis en place elle fait dire quelque chose dans son carrière pis elle veut comme ça vient d'une bonne place mais je comprends mais je pense que c'est vraiment là sans donner l'âge je pense que c'est vraiment d'une autre génération parce qu'aujourd'hui mettons être cette bosse-là ben je vais la laisser vivre sa vie si elle vit de quoi mettons qu'un collègue fait un commentaire ou je sais pas des avances inappropriées whatever pis qu'elle vient m'en parler ou qu'elle en parle au RH j'aurais même pas non plus le réflexe de faire comme t'sais d'aller dans la victimisation ben oui mais on le sait bien tu portes une jupe non c'est de faire c'est inacceptable peu importe que t'aies une jupe courte ou non t'sais sinon ça fait juste ah c'est ça mettre la faute sur la femme ben oui mais ça va toujours dans le style de shaming fait que tu comme c'est vrai que c'était un autre sujet mais c'est comme vu que t'as mis une jupe courte fais attention parce que là tu pourrais d'avoir des commentaires voyons donc oh là là hey c'était vraiment cool ça a passé vite on joue au prochain 5 à 7 oui c'est ça c'est ça moi j'aimerais qu'on fasse un qui est arrivé il y a comme 2 jours comme ça on peut genre nous commenter comment aider ben oui oui c'est ça je t'écris en privé je te donne mes réponses DM 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 c'est tellement drôle hey c'était vraiment cool un spécial de travail c'était vraiment chouette merci d'avoir participé c'était vraiment cool vous étiez pas le bon ben merci de t'avoir invité j'oubliais qu'il y avait des caméras venus du micro ben regarde tu vois je te l'avais dit une année on l'oublie puis on jase puis c'est ça la beauté de la chose puis c'était vraiment cool merci full les filles merci l'invitation j'apprécie c'était vraiment le fun merci aux auditeurs ben oui c'est ça des naiseries ben oui merci des naiseries mais des trucs individualités féminines tout le monde oui c'est ça c'est ça qu'on retient c'est ça c'est mon autre mot de la fin drop the mic c'est ça drop the mic drop ouais non je le dropperai pas je vais quand même faire un petit merci justement pour les gens qui nous écoutent puis n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur ses différents comptes de réseaux sociaux laisser le nombre d'étoiles que vous voulez ça c'est une affaire tu sais dans les podcasts je sais pas vous mais c'est comme laisser 5 étoiles laisser 5 étoiles je comprends le réflexe sois honnête non mais c'est ça moi j'ai réalisé que je suis pas à l'aise de faire allez laisser 5 étoiles je suis comme hé laissez le nombre d'étoiles que vous jugez bon de laisser on va mettre un centre moi j'ai déjà mis 5 non mais c'est comme ça me fait toujours rire mais comme sachez que je suis sincère quand je dis ça mais en tout cas mettez donc le nombre d'étoiles que vous voulez laissez un commentaire aussi si ça vous tente j'oblige personne mais j'aime bien ça vous lire fait que voilà et puis ben je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine et à la prochaine